Tu as le corps de ton âge, de ton fils. Et nous prions aujourd'hui au Seigneur que tu prends le contrôle total du corps de ton fils. Et en ce moment, que nous allons le déposer, le corps de ton serviteur, déposer dans cette âge. Nous prions que Seigneur, aucune personne n'a accès à cela, qu'aucune personne qui pratique la magie, qui pratique la divination, qui pratique la micromanie, n'a pas accès à ce corps, ni à ce ni à ce cercle, ni à ce tombeau. Au nom de Jésus, je déclare que la terre est sanctifiée, parce que selon son vainqueur, ça appartient à Dieu. Et nous déclarons qu'aujourd'hui, ton serviteur qui est avec toi, son corps qui va rester ici jusqu'au retour de Jésus-Christ, que ça soit gardé, sauvegardé, c'est mieux gardé et protégé. Nous déclarons que tout au sol, qui n'est pas de Dieu, soit coupé ici, au nom de Jésus. Nous rendons aveugle tout esprit qui n'est pas de toi, tout être humain qui va chercher à pratiquer les choses qui ne sont pas de toi, qui soit complètement aveuglé, qui soit complètement révolté par les anges de Dieu. Merci Seigneur, parce que tu es vrai, et tu es le vrai Dieu. Ceux qui utilisent des esprits familiers pour invoquer, comme ça a été fait avec Samir, nous déclarons aujourd'hui qu'ils n'auront pas accès à ce corps, ils n'auront pas accès à ce cercle, ils n'auront pas accès à tous les objets qui sont présentés ici aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous prions que la paix que tu as donnée à ton serviteur, pendant toutes ces années qu'il t'a servi, que tu donnes la paix à sa famille, que tu donnes la paix à tous ses enfants, ses petits-enfants, et toutes les personnes qui sont liées à lui, par le sang, au nom de Jésus. Nous prions que ceux qui sont entendus pleurer dans les différents pays, à cause de ce grand-père, que Seigneur, tu sois la consolation, au nom de Jésus. Tu es le Dieu de la consolation, tu es le Dieu qui donne la paix. Nous déclarons, Jéhovah Shalom, sur toute la famille, partout où il se trouve, au nom de Jésus. Je déclare aujourd'hui, Seigneur, que le ciel entend ta parole, que la terre entend ta parole, que ce que nous déclarons aujourd'hui soit scellé sur ce tombeau, au nom de Jésus. Nous prions pour la famille, que tout soit fait, selon ta volonté, et selon ta magnificence, au nom de Jésus. Amen.